alors bonjour à tous heureux de vous retrouver toujours le samedi 13 février 2021 15 heures 55 oh les trois cinq heures du québec ça y est c'est terminé donald trump vient être vient d'être acquitté par pour ceux que ça intéresse par le sénat dans son deuxième procès de destitution imaginez-vous un record comme il fallait s'y attendre dans une journée remplie de rebondissements quand même un moment donné on a voulu des témoins après ça on a reculé on a manqué de courage j'imagine ce côté des deux côtés de la chambre parce que ça aurait impliqué beaucoup beaucoup de monde des témoignages serait allongé tout ce cirque là maintenant ça y est on tourne la page sur donald trump une fois pour toutes vous en entendrez presque plus parler d'ailleurs il est banni partout un peu à cause de lui de sa faute il peut blâmer personne d'autre que lui même et son avenir politique est complètement terminé on a vu à aujourd'hui nikki hailey qui est probablement en tête de liste de ses candidats potentiels pour les primaires de 2024 est ce qui insiste à nikki hailey l'ancienne ambassadrice des états unis aux nations unies qu'il faut absolument tourner la page qu'on n'aurait pas dû suivre dans mon temps dans sa folie de contestation donc ça y est le vote vient d'être terminé et on annonce qu'il ya eu 57 pour le condamné trouver coupable et 43 non coupable mitch mcconnell comme je vous l'avais dit ce matin a voté pour le déclarer non coupable on va écouter la la représentante du sénat ici on voit les deux avocats de donald trump l'équipe des démocrates les managers monsieur raskin qu'on reconnaît avec sa petite tête arrière chauve vous aurez remarqué ici c'est celui qui préside habituellement dans un procès un vrai procès de destitution quand le président est encore en poste c'est le juge en chef de la cour suprême qui préside comme dans le premier procès de donald trump mais là trump était même plus là donc le juge en chef a dit je me pointe même pas dans ce cirque politique parce que c'était un cirque politique les yays ont encore la vieille habitude d'appeler ça les yays et les nés les yays c'est les coupables les oui 57 et les nés 43 il n'y a pas deux tiers des sénateurs comme nous dit le président qui sont ici présents qui ont voté pour sa culpabilité donc ça veut dire que je vous annonce que le président l'ex président john john trump n'est pas coupable ça ne doit pas faire son affaire parce que lui c'est un démocrate celui qu'on a nommé comme juge donc ça y est officiel une petite nouvelle comme ça finalement on va peut-être enfin passer à autre chose toute cette espèce de de marque ou fer rouge de l'humanité pendant ces quatre ans là ben c'est terminé il termine en au moins en n'étant pas déclaré coupable d'avoir incité à cette insurrection émeute au capitole c'est parti